Bois de vie c'est un titre que je n'ai pas inventé mais lors d'une lecture j'ai vu que les les sumériens appelaient la vigne bois de vie et comme mon sujet de départ de ma peinture c'est je l'attire du cèpe de vigne hivernal j'ai trouvé que c'était un titre qui correspond vraiment à ce que je voulais faire j'étais arrivé à ce que au bout du bout j'avais besoin et envie de revenir au sujet le sujet dit en peinture j'habite en pleine campagne j'habite au milieu des vignes c'est un sujet d'abord en tant que professionnel puisque j'étais photographe que j'ai beaucoup photographié mais alors en tant que peintre je l'ai vu différemment et quand j'ai vu quand j'ai regardé d'une autre manière le bois de vie j'y ai trouvé ce que je recherchais c'est à dire une certaine expression de souffrance une difficulté de vivre de pousser dans cette dans cette liane un pied de vigne à 7 6 7 branches sarment et pour en faire un divin une divine boisson le viticulteur le fait un peu mal et donc lui coupe les ses serments et en garde que deux et les accroche sur un fil moi en tant qu artiste j'ai une vision un peu des choses qui n'est pas tout à fait standard si vous voulez et j'ai vu une crucifixion la souffrance le fil étant sous tendu par un piqué de bois du moins par chez moi j'avais tout je me suis rémémoré les les descentes de croix de rubens celle que je connaissais une à lille et une à inverse et voilà je suis parti sur une représentation un peu baroque de corps qui tombe qui descendent et du cèpe de vigne qui s'élève qui va vers le ciel et il ya ce rapport toujours dans ma peinture même à la précédente le rapport terre ciel j'ai le côté peinture et puis après j'ai le côté dessin dessin qui est juste du geste et du trait qui est beaucoup plus rapide qui est beaucoup plus simple et qui m'intéresse beaucoup c'est ça je reviens aussi au dessin chose que je n'avais pas et en bas il ya aussi un travail photographique ce sont des cèpes de vigne que j'ai travaillé sur photoshop pour les détourner et ce ne sont plus des cèpes de vigne on est toujours pareil je pars d'un sujet mais je le détourne et je l'ai le jeu m'éloigne absolument de ce sujet là et cette photographie son tirage photographique numérique je retravaille dessus avec du du pastel ou du l'amile de plombs écoutez la peinture je je la pratique depuis très très jeune et elle a toujours fait partie de ma de ma vie c'est peut-être aussi un moyen d'exister c'est peut-être un moyen de ne pas être comme tout le monde c'est aussi certainement moi une façon de voir les choses différemment la vie différente là j'en arrive aujourd'hui avec les bonnes vies à peindre la vie et la mort qui est un sujet traditionnel et banal de la peinture mais chacun de essaye de le traduire de façon différente et puis je ne peux pas vivre sans ça je voudrais ajouter qu'il ya aussi un très beau catalogue qui est fait et qui est très représentatif de de l'exposition et de mon travail de ma création et qui est si vous voulez l'expo va disparaître il y aura peut-être quelques images qui vont rester mais le catalogue sera quand même ce qui va rester longtemps la mémoire de cette exposition